mais ça y est vous êtes là maître pierry vous allez bien très bien et vous écoutez on est là on est là on est en place on est dans la place est ce que vous m'entendez bien et suffisamment clairement ben je crois que c'est pas mal je crois que c'est pas mal c'est un peu faible mais je cherche à ouais ouais non mais on va faire comme ça avec donc je vais parler très oui mais je crois qu'on vous entend je pense qu'on peut oui oui on vous entend on va on va s'adapter c'est un des maîtres mots de la maison c'est l'adaptation et je suis pas inquiet est-ce que je vous introduis maître ou vous ou est ce que je dis un petit mot oui vous pouvez avec plaisir alors d'accord alors je donc maître pierre et vous êtes je crois que c'est au moins la troisième émission vous faites avec nous vous intervenez bénévolement je vous en remercie grandement et donc ces émissions s'inscrivent dans le projet en dit droit qu'on a chez nous à la pf france handicap et donc je vais peut-être vous laisser vous présenter mieux que je viens de le faire et puis après on ira vers les questions prévues de nos de nos adhérents tout à fait donc bonjour à tous nos auditeurs et à tous nos nouveaux auditeurs donc je me présente je suis maître caroline pierret j'exerce au barreau de paris depuis cinq ans et je suis compétente en matière de droit du handicap et c'est une joie pour moi d'intervenir dans cette émission ou libre c'est gentil vraiment merci à vous même même en période d'estival on est en réunion on travaille c'est bien ça continue on ne s'arrête jamais c'est chouette alors je vous propose la première question tout simplement est ce que le bénévolat procure des points à la retraite pour les personnes en situation de handicap moteur voire de handicap tout court question intéressante alors non à l'heure actuelle mais peut-être à l'avenir alors non à l'heure actuelle parce que le bénévole ne cotise pas et ne bénéficie donc pas de points pour la retraite le statut de bénévole donc il faut savoir que c'est un statut qui est très peu encadré juridiquement il dépend beaucoup de chaque association en tout cas il ne doit jamais y avoir ni lien de subordination sinon le bénévolat peut être qualifié en contrat de travail avec toutes les conséquences que cela en prenne le versement d'un salaire des cotisations et donc l'acquisition de droit à la retraite et donc par rapport en fait à la manière dont le système fonctionne c'est assez logique que le bénévole ne bénéficie pas de droit à la retraite puisqu'encore une fois il ne cotise pas le système fonctionne comme ça cependant peut-être à l'avenir car dans le cadre de l'examen du projet de loi instituant un système universel de retraite plusieurs amendements ont été déposés au mois de février de cette année et qui propose justement d'accorder des points au titre d'une activité bénévole et donc si l'un de ces amendements était adopté le bénévolat pourrait effectivement procurer des points pour la retraite d'accord ben merci pour ces précisions parce que c'est vrai que malgré tout comme vous comme nous on donne beaucoup et c'est vrai que je trouve la question elle est assez légitime tout à fait il ya il ya beaucoup de questions sur le logement aujourd'hui c'est intéressant je veux poursuivre tout simplement en situation d'un handicap moteur je suis actuellement hébergé en foyer d'hébergement je veux vivre dans un loin dans un pardon je veux vivre dans un logement social de préférence que puis faire comment être pris prioritaire pour obtenir un logement alors pour cela pour obtenir un logement social donc il faut remplir un formulaire servent pas de demande de logement social en indiquant donc un certain nombre d'informations administratives et notamment un certain nombre de communes dans lesquelles vous êtes prêt à habiter en effet l'offre immobilière adapté pmr donc aux personnes à mobilité réduite est plus restreinte que dans le parc immobilier global et donc il faut être prêt à élargir un petit peu son champ de recherche géographique mais d'une manière générale sachez que l'attente est très longue même quand on est en situation de handicap malheureusement et peut vraiment durer plusieurs années surtout en île-de-france c'est plusieurs années alors après c'est vrai que commune par commune j'ai pas fait l'étude précisément mais ça peut être vraiment extrêmement long et c'est pour ça aussi en fait qui a été instauré le droit au logement opposable que l'on appelle le dallo et que l'on peut faire appliquer en formant un recours spécifique devant la commission départementale de médiation en vue d'obtenir une offre de logement et en fait c'est en effectuant ce recours pour lesquels je vais vous donner les conditions qu'on peut espérer obtenir un logement de façon prioritaire comme comme son nom l'indique donc par rapport à ces conditions il ya tout d'abord être français ou disposer d'un droit ou d'un titre de séjour valide ne pas pouvoir se loger par ses propres moyens dans un logement décent et indépendant et enfin troisième chose remplir les conditions de ressources nécessaires pour un pour un logement social ça ce sont les conditions de base et ensuite il ya une condition particulière à la situation de handicap mais il faut à la fois si j'ose dire avoir un handicap et occuper un logement qui soit indécent ou suroccupé donc en fait la seule situation de handicap ne rend pas prioritaire au titre du dallo voilà un petit peu complexe mais en tout cas merci merci de cet éclaircissement alors là une question un petit peu plus je dirais d'actualité maintenant que les cafés et les restaurants peuvent ouvrir de nouveau avec une terrasse ils doivent respecter les distances les distanciations comme les trottoirs ne sont pas élargis pendant le confinement comment les personnes en situation de handicap peuvent circuler avec moins d'espace et si on a une difficulté un problème qui doit-on interpeller le commerçant la commune et comment le faire alors c'est vrai que depuis le 2 juin et a priori pour l'instant jusqu'au 30 septembre les propriétaires de café et restaurant peuvent empiéter sur la voie publique en dépassant les limites habituelles de leur terrasse et donc pour cela il doit faire une déclaration d'extension ou créer une terrasse sur la voie publique en contrepartie il doit respecter un certain nombre d'engagements qui figurent et peut-être que vous l'avez vu chez les chez les commerçants chez les patrons de bar et de café une charte spécifique qui s'engage à signer et à afficher et parmi ces engagements figure le fait de libérer un espace de circulation pour les piétons et je sais pas si vous vous souvenez simon est peut-être certains de nos auditeurs on l'avait vu lors de la dernière web radio une personne en fauteuil roulant est assimilée à un piéton et donc on peut tirer de cet engagement que la place suffisante pour circuler doit donc lui être laissée aussi au même titre qu'un piéton donc si vous êtes empêché de passer ce que je comprends que c'est la question vous pouvez en effet demander aux restaurateurs de restaurer la place nécessaire pour que le fauteuil puisse passer entre l'étape des clients je pense que évidemment c'est la première chose à faire si vous voyez une résistance et bien leur parler de cette charte leur montrer parce qu'elle est censée être affichée en vitrine donc là vous pourrez l'avoir sous les yeux en les rappelant courtoisement à leur obligation et si rien n'y fait oui interpeller peut-être tout à fait une bonne idée car même si cette situation est temporaire elle vous cause un préjudice puisque vous ne pouvez pas circuler librement et facilement et si le problème ne peut pas être résolu de cette manière effectivement interpeller la commune car c'est elle qui concède les occupations de l'espace public et alors sur le sur le comment c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus seulement les recommandés un mais il ya les emails les réseaux sociaux ça peut être une façon assez rapide de faire penser les choses de faire changer les choses pardon de faire pencher la balance justement dans votre sens pour pouvoir faire en sorte que ce restaurateur qui n'est pas dans son droit restaure un passage entendu ça marche mais c'est vrai que photo vidéo de quelques fois ça ça a plus de puissance que tu as fait j'ai l'impression une petite photo sur un réseau social ça peut débloquer la situation tout à fait toujours une question sur la circulation avec l'augmentation des des vélos et autres engins et notamment les trottinettes comment faire respecter l'interdiction de rouler sur les trottoirs c'est dangereux pour tous les piétons et notamment les personnes en situation de handicap je ne me regarde rien avec des gros yeux pourquoi non parce que d'accord la question c'était ce qu'on ce qu'on les trottoirs aujourd'hui sont pour nous saturés de 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 trottinettes en l'occurrence et effectivement comme comme vous comme on l'a déjà dit lors de notre dernière émission et même à l'instant on est censé rouler sur les trottoirs nous utilisateurs de fauteuil fauteuil électrique et fauteuil manuel or dans bien des cas effectivement on est embêté et je crois que la question c'est ça c'est est ce qu'il y a des arguments juridiques qui nous permettrait à nous personnes en situation de handicap de réguler si je puis dire le cette circulation de trottinettes voire de scooters parce que maintenant on voit de tous sur les trottoirs c'est je crois que c'était l'essence de la question ouais tout à fait alors c'est vrai que je crois qu'il ya des tentatives quand même de désengorgement des trottoirs avec notamment la création des vélopolitains les pistes cyclables qui empruntent les mêmes itinéraires que ceux du métro qu'on voit se développer partout en tout cas à paris et des systèmes aussi visuels qui sont qui sont utilisés par exemple la coloration des pistes cyclables pour bien différencier l'espace sur lequel les cycles peuvent circuler et l'espace pour les piétons mais c'est vrai que la question que vous posez en fait c'est assez compliqué parce qu'on est un peu à la on est un peu à la frontière du droit mais d'une part cela relève déjà de l'éducation citoyenne en fait soit le fait que voilà chacun puisse circuler sur l'espace auquel il a droit et ensuite ça pose également question la question de la de la répression par les forces de l'ordre qui sont à même d'infliger ces amendes voilà qui ne le font pas forcément parce que on va vous répondre c'est toujours les mêmes problèmes les manques de les manques de personnel le fait que les les personnes ne payent pas tout de suite etc mais voilà c'est vrai que c'est une c'est une vraie question et je me souviens de cette action qui avait été menée il ya quelques années par justement des personnes en situation de handicap qui étaient en fauteuil avec certainement des élus et des associations et qui avait montré vous savez à l'époque tous les trottoirs en fait qu'elle ne pouvait pas franchir et les passages piétons qu'elle ne pouvait pas franchir en signalant soit alors je sais plus c'était un système de drapeau de marquage au sol et en fait ça permettait à tout un chacun en fait de se rendre compte de toutes les difficultés que pouvait éprouver une personne en situation de handicap ça va nous donner des idées ça parce que oui effectivement il ya une circulation qui je trouve aujourd'hui et pas à la hauteur moi je le dis franchement sur les trottoirs et pour autant en plus j'ai la chance de vivre dans un département qui a priori a quand même des moyens je comprends pas qu'on en soit encore là aujourd'hui il ya vraiment des alors ça dépend pas que du département je le sais nous le savons il ya les mairies il ya tout un tas d'acteurs mais je trouve que oui c'est encore trop difficile et puis il ya vraiment l'impression que la trottinette est un peu dans un espèce de flou juridique dans une espèce de zone grise de non droit et c'est vrai que ça gêne ça gêne parce que on a du mal à cohabiter moi souvent je vous le dis très franchement je suis doublé par la gauche par la droite par derrière enfin c'est j'en crois souvent et je me demande même comment il n'y a pas eu déjà un accident parce que on a vraiment c'est sans règles sans règles sans cac sans protection sans gilet c'est impressionnant ouais je vois ce que vous voulez dire alors à ma connaissance il ya une réglementation qui a été adoptée il ya peu de temps d'un mais je pense que en fait le temps que les gens déjà soient au courant envoyé la connaissent donc il ya des campagnes à faire publicitaire les gens soient sensibilisés il ya ça et puis ensuite toujours la même chose en fait la question de la répression parce que il faut trouver le juste milieu ouais exactement mais mais voilà en tout cas sachez qu'il ya une il ya bien une réglementation qui a été adopté un pour les trois dix mètres plus elle est encore assez mal connue on creusera on creusera c'est intéressant alors je vous propose de passer à la question suivante je perçois une pension d'invalidité et je ne suis pas imposable j'ai la carte d'invalidité supérieure à 80% et pourtant les services des impôts me fait quand me font quand même payer la taxe d'habitation est ce juste après les avoir averti alors il est possible d'être exonéré de la taxe d'habitation qui est un impôt local à différentes conditions la première condition c'est de ne pas vivre en union libre sauf si les ressources ne dépassent pas un certain plafond ni en colocation et lorsque la personne est en situation de handicap il faut percevoir donc soit la h soit la si soit la spa ou de faibles revenus et donc ensuite l'exonération va dépendre du revenu fiscal de référence donc dans le cas de l'auditeur qui a posé la question comme il est titulaire d'une cmi mention invalidité il a donc une part et demi au titre de son imposition et en conséquence le revenu fiscal de référence 2019 ne doit pas être supérieur à la somme de 14 061 euros d'accord donc en fait mais moi je l'avais compris comme ça et moi en l'occurrence je suis exactement dans le cas qui est décrit ici sauf que évidemment comme j'ai une pension d'invalidité qui est supérieure à l'allocation adulte handicapé il n'est pas illogique que je paye une taxe d'habitation voilà c'est elle est supérieure aux sociaux minima sociaux et ben oui oui dans ce cas là comme tout le monde et je trouve ça malgré tout assez juste même si c'est pas toujours évident mais une forme de justice sociale aussi parce qu'en fait voilà la taxe d'habitation et les impôts ils sont pas calculés sur sur les mêmes revenus fiscaux de référence en fait c'est la raison pour laquelle on peut payer l'un et et pas l'autre moi tout à fait oui parce que par exemple c'est juste c'est tout à fait juste que vous disiez moi je suis pas imposable parce que j'ai bougé de l'aide à domicile tout ça donc finalement je suis pas imposable mais j'ai des revenus supérieurs à l'allocation adulte handicapé et donc en fait exactement je paye la taxe d'habitation mais je suis pas imposable voilà et malgré tout même si c'est pas évident et ben je trouve que c'est quand même une justice une justice sociale par rapport aux autres donc voilà pas toujours évident mais je trouve ça c'est juste voilà et sachez aussi qu'il existe un simulateur sur le site du ministère chargé des finances pour savoir si vous pouvez bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation si vous voulez tout à fait sûr par rapport au niveau de vos revenus ah bah écoutez je n'en avais pas nécessairement connaissance pas merci de cette information toujours être être utile alors on a encore une question sur le logement alors un peu plus un peu plus long alors madame x travaillant les actes et est hébergé en foyer les deux structures sont gérées par la même association suite à un refus de prise en charge des frais d'hébergement madame x a tenté un recours amiable préalable au guide obligatoire dont la réponse est un refus qu'elle a eu début janvier le motif du refus est que madame x a des biens suite au décès de son père au 1er janvier 2020 la caf a arrêté le versement de l'âge environ 700 euros et l'allocation logement ses revenus dépassant le plafond de ressources madame x a informé le conseil général de cette baisse de revenus malgré cela la décision est toujours la même refus qu'elle a eu à la mi juin 2020 madame x nous dit vouloir aller au contentieux pour autant l'association gestionnaire de la structure intente une procédure en interne au nom de la jeune femme donc la question madame x doit-elle entamer une procédure au contentieux en plus de celle de l'association gestionnaire si oui comment va-t-il se passer comment cela va-t-il se passer alors cette question nous concerne un refus d'admission à l'aide sociale à l'hébergement par le département donc pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement dans un foyer il faut résider de manière stable et régulière en france disposer de ressources insuffisantes pour faire face à ces frais d'entretien et d'hébergement en établissement et le patrimoine immobilier est pris en compte dans l'appréciation des ressources par le département mais le seul fait d'avoir des biens n'empêche pas de bénéficier de l'aide sociale en fait ce qui est pris en compte c'est la valeur en capital des biens et plus précisément une certaine fraction de ce capital donc c'est pas la totalité du patrimoine immobilier qui est pris en compte donc vraiment là cela va dépendre de la valeur des biens de madame il faudrait faire un calcul très précis pour dire si son action a des chances d'aboutir ou pas alors on dit si madame a un hôtel particulier effectivement on peut on peut concevoir que elle a des difficultés alors tout à fait mais encore il faudrait vraiment faire le calcul parce que je vous dis c'est vraiment une fraction qui est prévue par le texte de la valeur en capital mais bon on peut imaginer qu'effectivement si elle a un hôtel particulier ou plusieurs elle outre passe le seuil mais ça vaut ça vaut quand même la peine et effectivement de vérifier parce que et bon ici c'est un peu normal parce que c'est vrai que les deniers du département sont des données publiques et donc si le particulier peut pourvoir à ses frais voilà il n'y a pas de raison de faire appel à la solidarité nationale voilà et donc le fait que les revenus est diminué est un argument intéressant toutefois il faut avoir en tête que le département va prendre en compte l'état du patrimoine au jour de la demande donc même si ses revenus ont diminué suite à sa demande voilà il y a des chances que ça n'entre pas dans le calcul alors ensuite sur l'aspect procédural à savoir au nom de qui est intenté la procédure donc vous m'avez exposé simon que c'était l'association gestionnaire de la structure qui avait intenté la procédure au nom de madame alors là j'attire vraiment l'attention de l'auditeur qui a posé la question parce que cette action là elle sera recevable que si l'association est également tuteur de madame et a donc la faculté de représenter madame en justice sinon madame conserve son droit d'action et donc l'action doit être intentée en son nom à elle surtout si le département a rendu une décision qui la visait voilà donc vraiment faire attention oui tout à fait fait attention également au délai voilà parce que par exemple si vous avez intenté l'action au nom de l'association et qu'en fait c'était madame qui devait intenter l'action il faut tout de suite intenter la nouvelle action au nom de madame d'accord on ne va pas perdre de temps ouais il faut faire très attention parce que du coup ça peut être déclaré en suite irrecevable il y a un vrai point de vigilance à avoir même si l'association a très certainement voulu bien faire voilà vérifier qu'elle ait la capacité de représenter madame et qu'elle soit le tuteur de madame voilà d'accord bah merci pour cette précision encore une fois importante ok bad et encore le logement décidément c'est ça monte en puissance alors je vis dans un logement insalubre j'ai contacté à plusieurs reprises le bailleur qui n'a pas agi par conséquent j'ai cessé de payer mon loyer j'ai fait un dossier de surendettement qui a été accepté par la banque de france voici mes questions que puis faire pour être relogé dans le parc social ayant donc première je vais peut-être vous laisser répondre peut-être oui tout à fait alors tout simplement refaire une demande de logement social d'accord redéposer sa demande d'accord ayant un dossier de surendettement est ce que l'expulsion l'expulsion est suspendu alors le fait d'avoir un dossier sur l'endettement ne suspend pas automatiquement l'expulsion il ya deux démarches qui sont possibles la première c'est saisir le juge pour qu'il suspende provisoirement les mesures d'expulsion le juge à saisir c'est le juge des contentieux de la protection il est situé en fait au tribunal judiciaire du ressort de votre domicile et vous pourrez trouver un modèle de requête sur le site du service public et ensuite il faut adresser cette requête au donc à ce juge grève du tribunal soit en vous déplaçant soit par courrier recommandé avec l'accusé de réception si vous avez déjà le jugement d'expulsion cela vous rend prioritaire pour obtenir l'attribution d'un logement social dans le cadre du dallo le droit au logement au plus tard il faut effectuer donc pour cela comme j'ai également dit le recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement et le fait d'avoir arrêté de régler votre loyer ne va pas aider dans votre dossier vous nous l'aviez dit je crois lors d'une précédente émission en fait l'idée c'est autant faire se peut d'essayer de payer de rembourser de payer ce qu'on peut je crois pour reprendre bah ouais alors des enfin voilà déjà et enfin bon là la situation un petit peu différente que la personne est en ayant sur l'endettement on peut vraiment imaginer qu'elle a pas mal les ressources de régler voilà parce qu'il y en a quand même ce principe en droit français que nul ne peut se faire justice à soi-même donc il faut toujours garder ça en tête et lorsque vous avez une opposition voilà pour matérialiser votre position saisir le juge quand c'est possible surtout ce juge là là dont vous avez parlé qui est notamment compétent dans les problèmes de logement c'est un juge qui reste proche du citoyen donc il y en a dans les tribunaux de proximité vous pouvez y aller sans avocat la procédure est orale voilà donc il y a quand même certaines règles à respecter mais son accès est quand même plus aisé que que voilà d'autres juges voilà sachez qu'en matière de logement il faut pas hésiter à saisir le juge qui pourra rendre une décision au vu de votre situation d'accord d'accord alors cette fois ci on approche de la fin mais il ya encore une question sur le logement je suis locataire dans le logement social je souhaite faire des travaux d'adaptation chez moi quelles sont les aides possibles et comment les obtenir et qu'est ce que je est ce que je dois obtenir l'autorisation de mon bailleur alors effectivement il existe différentes aides pour l'adaptation du logement donc il est possible d'abord de déposer un dossier auprès de la mdph en demandant la prestation de compensation du handicap il est possible également de déposer une demande auprès de l'agence nationale de l'habitat la m a h qui peut vous aider à financer une partie des travaux d'adaptation nécessaire et ensuite il ya d'autres aides qui interviennent à un autre niveau c'est possible de bénéficier d'un crédit d'impôt une fois vous avez effectué ces travaux d'adaptation et de bénéficier également d'un taux de tva réduit pour ces travaux donc renseignez vous bien et comparez avant de signer un contrat et enfin vous pouvez vous renseigner aussi auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie et du conseil départemental parce qu'il peut exister ça ou là des aides différentes en fonction du lieu où vous habitez par rapport à l'autorisation du bailleur donc en général ces travaux sont considérés comme de gros travaux pour lesquels l'autorisation du bailleur est effectivement nécessaire et pour cela je vous renvoie à la lecture de votre contrat de bail qui indiquera la marche à suivre à respecter parce que dans le cas d'un contrat c'est la loi des parties qui s'appliquent et en cas de refus injustifié de la part de votre bailleur vous pouvez saisir le défenseur des droits d'accord parce qu'en fait je crois que c'est un petit peu cette question là aussi qui transpire là sur ce sujet c'est moi je comme moi comme beaucoup j'ai été confronté exactement à cette situation c'est à dire que j'aurais voulu j'avais besoin d'adaptation dans le dans le logement et le bailleur n'a pas voulu en fait c'est ça je crois aussi qui transpire un petit peu dans cette question et c'est là où on est un peu embêté ah oui tout à fait donc sur les moyens de faire c'est ça de faire accepter le bailleur on creusera la prochaine fois mais ouais tout à fait alors après encore une fois vraiment lui opposer votre contrat oui voilà et donc si jamais son refus s'inscrit dans les termes du contrat lui demander pourquoi en fait et lui demander un écrit des raisons pour lesquelles ils refusent et ensuite les analyser pour voir si si ce refus cache une discrimination ou au contraire est justifié ensuite voir effectivement à partir de là comme je vous disais pour saisir le défenseur des droits et éventuellement un juge dans un deuxième temps d'accord bah écoutez merci beaucoup pour toutes ces précisions est ce qu'on est dans le timing joanne est ce qu'on est en retard est ce que ok il y avait une petite alors là on sort un peu un peu du sujet mais on plomb si vous êtes d'accord un maître il ya il ya pas de soucis si c'est pas possible pour vous de comment de commenter ce que je vous propose vous le faites pas mais juste il y avait la petite question bonus vous savez que j'aime bien oui juste en lien avec l'actualité je vous l'avez proposé par mail est ce que c'est possible d'avoir une réaction de votre part sur par exemple la nomination de monsieur moretti parce qu'elle fait tant parler et c'est vrai que ça colle avec l'actualité c'est intéressant d'avoir moi ça m'aurait intéressé de connaître votre point de vue oui tout à fait alors c'est vrai qu'on peut se réjouir je pense qu'il y ait quelqu'un issu de la société civile qui fasse partie du gouvernement et qui a une plan d'expérience au plus près des justiciables et des cours d'assises qui puisse être arrivés à ce à ce poste là après je sais que le ministre du pont moretti a la charge en fait principalement de d'achever finalement la réforme entre le siège et le parquet qui permettra en fait d'avoir des procureurs complètement indépendants par rapport aux magistrats du siège parce que vous savez qu'à l'heure actuelle un magistrat peut être au siège puis au parquet puis revenir au siège donc en fait il est un petit problème de partialité accusateur au nom de la société mais tout de même l'accusateur et il peut se retrouver quelques quelques années après à devoir justement trancher entre l'avis du procureur et la défense et c'est vrai que je pense que monsieur du pont moretti est bien placé parce qu'il a vu toutes les failles du système pour mener à bien cette réforme mais c'est vrai que je pense que rien rien que pour ça c'est une bonne chose qui puisse être gardé oui moi 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 je pense que si on lui parce que moi j'ai une inquiétude c'est est ce qu'on lui donnera les moyens financiers parce que faut être clair c'est aussi ce qui manque à la justice et à notre ministère pour pour entamer ces réformes là est ce qu'il aura je pense le courage il l'a parce que je crois qu'il a envie je l'ai écouté hier en fait pour tout vous dire il est intervenu je crois avant hier soir au 20 heures de france 2 donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui c'est un fin politique c'est quelqu'un on sent effectivement une profonde connaissance de la justice moi moi j'aimerais qu'il ait les moyens de réussir en fait très concrètement j'aimerais vraiment qu'il ait les moyens de réussir parce que je crois il l'a dit je crois il ya deux jours il l'a dit veut aussi une justice plus proche des citoyens c'est encore une fois je pense qu'il a il a il a un diagnostic qui est plutôt bon moi la grande incertitude que j'ai c'est autour des moyens et de sa liberté d'action après ça bon sur le plan de ce qu'il a fait avant bien sûr que ces sujets à caution c'est vrai que bon il a défendu à mon sens et je m'engage un peu mais des gens pas toujours très recommandables on va pas on va pas polémiquer mais c'est vrai que ça peut sembler un peu curieux mais moi ce que ce que je pense c'est que je crois qu'il faut lui donner cette chance il faut lui donner cette chance parce que vous savez je pense que quand on connaît bien son sujet on a peut-être aussi une chance de le de le réformer de l'améliorer et moi je veux lui accorder le bénéfice du doute je sais qu'il est très décrié j'entends je sais et ça peut s'entendre sur certains sujets mais je pense que il a vrai c'est quelqu'un qui connaît la justice il l'a vécu je dirais même il l'a il l'a construite un petit peu il l'a bousculé il l'a il l'a forcé à se remettre un petit peu en question donc je pense qu'il a il a les moyens vous savez à qui me fait penser je suis vidox ou napoléon c'était un peu pareil c'était un peu pareil c'était un type qui était issu c'était un type qui était issu de la base qui a grandi qui a grandi dans ces difficultés là et qui est devenu et qui est devenu un ministre brillant moi je lui souhaite ce parcours à monsieur monsieur moretti franchement j'espère j'espère qu'on y arrivera parce que on a une institution qui a besoin d'être meilleure que ce qu'elle est tout à fait voilà écoutez maître que vous dire de plus merci beaucoup vraiment comme d'habitude je redis vous êtes bénévole vous avez pris du temps de préparation voilà c'est vraiment chouette vous participez à rapprocher à nous aider à comprendre tous ces éléments juridiques vous participez à démystifier un petit peu le droit et pour tout ça je vous en remercie grandement on n'a pas convenu de prochaine date parce que les agendas étaient jusqu'à là très chargé mais je crois joanne ce qu'on fera c'est qu'on va revenir vers vous très vite pour peut-être le mois de septembre on va s'accorder le mois d'août voilà avec plaisir on va revenir vers vous très prochainement pour le mois de septembre un grand merci et merci à tous nos éditeurs de nous avoir suivi parfait et ben je crois attendez je crois qu'il ya joanne qui veut non d'accord et ben écoutez je crois qu'il me reste que à vous remercier encore une fois pour tout et puis on vous enverra quand ce sera prêt on vous enverra là là le lien le lien audio un comme comme la dernière avec plaisir merci beaucoup maître au revoir à tous à bientôt merci beaucoup